Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, Choukran Rasilan. Là, comme ça. J'ai choisi un thème aujourd'hui, Bismahel Horiya, au nom de la liberté. Je vais vous parler d'un cas de M. Bassir I, ancien interprète afghan de l'armée française, que j'ai défendu et que je défends encore aujourd'hui devant la Cour administrative d'appel de Paris. Il est important de rappeler que mon pays, la France, et ses alliés, les armées de l'OTAN, avaient aux côtés des États-Unis promis de protéger l'Afghanistan. Et entre 2001 et 2014, aux côtés de plus de 40 nations, parmi lesquelles 25 des 27 États de l'Union européenne de l'époque, nous étions intervenus en Afghanistan. Pour quelles raisons ? Pour défendre qui et quoi. Nous devions contribuer, la France et ses alliés, conformément à nos principes et à nos valeurs, la défense de la liberté, el-Horiya, et des droits humains. Nous devions lutter contre le terrorisme et restaurer l'État de droit en Afghanistan. Pour mener à bien toutes ces missions, l'armée française a employé plus de 800 Afghans, parmi lesquels des interprètes. Ces interprètes afghans étaient de jeunes hommes, à l'époque, parmi les plus cultivés de la société afghane. Et on peut dire qu'ils constituaient cette clé de voûte d'une stratégie militaire qui visait, évidemment, à gagner la confiance et à entrer en contact avec la population locale, mais également à former certains membres de l'armée nationale afghane. En 2012, déjà, bien avant 2021 et l'évacuation de Kaboul, les troupes françaises avaient décidé de quitter l'Afghanistan. A ce moment-là, il était prévu par le ministère des Armées et le gouvernement français d'entreprendre ce qu'on appelle, dans notre jargon, un processus de relocalisation. Ça veut dire quoi ? Pour tous ces auxiliaires afghans, les interprètes, mais également tous ceux qui avaient travaillé pour l'armée française, cuisiniers, également agents de sécurité, il était prévu, en cas de menace, de les rapatrier, de les relocaliser en France, de les protéger. Il devait, dès lors, formuler une demande de visa auprès des autorités françaises à Kaboul. Et parmi tous ces personnels civils de recrutement local, comme M. Bassir, il était avéré, même par les autorités nationales françaises et la Cour nationale du droit d'asile, que des menaces de mort étaient nombreuses depuis 2012. Combien de personnes ont été réellement sélectionnées ? Triées ? Sur quels critères ? Les dossiers retenus par une commission mixte française à Kaboul n'ont concerné que 73 personnes sur 800 afghans. Notre Bassir, mon client, n'a pas eu d'autre choix face au refus de cette demande d'asile, simplement par SMS, sans motif, de quitter l'Afghanistan, comme d'autres Afghans, par les voies terrestres. Là, je pourrais dire qu'il a commencé pour M. Bassir une route, celle de l'enfer, l'enfer des migrants, ceux d'aujourd'hui dont on parle. M. Bassir, y, s'est retrouvé dans l'Union européenne face à une procédure que nous décrions, avocats, quand nous défendons les demandeurs d'asile et également ce que j'ai appelé, dans certains de mes articles publiés en 2017, les réfugiés non désirés par l'Union européenne à cause d'une procédure européenne, d'un règlement européen dit de Dublin III de 2013, qui est en fait un enfer. Pourquoi ? M. Bassir y est arrivé près des frontières franco-allemandes puisqu'il avait travaillé pour l'armée française. Il voulait faire sa demande d'asile en France, n'ayant pas obtenu, je le rappelle, un visa depuis les autorités et l'ambassade de France à Kaboul à l'époque. Il est arrivé, malheureusement pour lui, en décembre 2015, au moment des attentats du Bataclan. La frontière était fermée. Il s'est dit, il me l'a dit, qu'il avait une option, revenir en France par la Belgique. et les Pays-Bas. Mais l'Union européenne, depuis 2013 et même avant, avec cette procédure Dublin, empêche les gens de choisir le pays dans lequel ils veulent faire leur demande d'asile, dans lequel ils ont des attaches familiales, parfois, alors que ce sont des principes importants, mais qui ne sont pas appliqués. M. Bassir y s'est retrouvé aux Pays-Bas, on l'a forcé, puisqu'on lui a pris ses empreintes, à faire sa demande d'asile, et, n'ayant rien compris à cette procédure, n'étant pas bien préparé, puisqu'il continuait à demander aux autorités hollandaises de faire une demande d'asile en France, sa demande a été rejetée. Ensuite, je vous passerai les détails de cet enfer procédural, où il se retrouvait, on en avait peut-être déjà parlé, en aparté, à devoir demander l'asile auprès des autorités, notamment des Ardennes, dans l'Est, puisqu'il arrivait via l'Allemagne. Et là, procédure sans procédure, nous avons d'abord perdu, devant le tribunal administratif, à cause de la procédure Dublin. On lui demandait de repartir aux Pays-Bas, là où il avait déjà fait sa demande d'asile. Alors, avec un collectif, un collectif d'avocats, et surtout, une personne, une consœur, dont je souhaiterais citer le nom aujourd'hui, Caroline Decroix, qui a porté ce combat avec un collectif d'avocats volontaires, qui se sont portés volontaires, c'est-à-dire que nous travaillons gratuitement pour ces personnes, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Et nous forçons le ministère des Armées, par exemple, quand les personnes, même comme M. Bassir, qui finalement ont obtenu l'asile et le statut de réfugié, veulent être reconnues, un peu comme les Harkis, ces Algériens qui avaient travaillé pour l'armée française durant la guerre d'Algérie et qui ont été abandonnés. Aujourd'hui, nous ne voulons pas que ça recommence. Donc, nous avons tenté, à partir d'autres textes, de faire une demande d'asile constitutionnel. Ça a été rejeté. Et nous avons eu l'idée d'aller chercher des textes qui existent. C'est ça, le rôle de l'avocat. Utiliser tous les moyens juridiques, toutes les réglementations, afin de faire reconnaître des droits et des violations des droits humains. Donc, nous avons pensé à la loi française de 1983 sur la protection fonctionnelle qui permet d'assimiler ces personnes ayant travaillé pour l'armée avec un contrat, avec des bulletins de paie, d'être assimilés à des fonctionnaires. Et nous voilà aujourd'hui avec un tribunal administratif à Paris qui nous a donné raison et un ministère des armées qui continue de s'acharner et qui a fait appel. Pourquoi ? Peut-être qu'il a peur que nous ayons mis peut-être en branle un précédent, peut-être aussi, pour tous ces interprètes et ces personnels civils de recrutement local au Mali, par exemple. Je peux vous dire que j'ai aujourd'hui en face de moi quelqu'un, monsieur Bassir Yi, qui a été reconnu réfugié par la Cour nationale du droit d'asile, mais une préfecture, pardon, un ministère des armées qui continue à nier qu'il craint encore aujourd'hui alors que les talibans ont pris la capitale, Kaboul, l'été dernier, qu'il craint pour sa vie. Nous avons encore aujourd'hui une personne en détresse psychique qui a été détruite par la route de l'exil, par ce qu'il a vécu, par des textes et des applications iniques de l'Union européenne. Et je devrais dire que sans le collectif des avocats qui travaillent encore aujourd'hui gratuitement sur tout le territoire français, à peu près une cinquantaine d'avocats bénévoles, nous défendons ces personnes qui ont honoré la France, leur pays, au nom des valeurs que nous partageons avec eux, qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité. L'honneur de mon pays comme de ses alliés et je pense de protéger ces personnes jusqu'au dernier. Et nous, avocats, vous peut-être, avocats, futurs avocats, il me semble que nous sommes dans un combat, des combats collectifs, les dernières sentinelles de la liberté, El Horia. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.